Après une bonne nuit de sommeil à Angers, pas de parachute magique pour rejoindre Toussus-le-Noble où nous attendent nos amis de rêve de grosse île de France pour la traditionnelle étape parisienne. Imaginez un instant la logistique nécessaire pour arriver jusque là. Tout le village a été démonté hier soir et a transité cette nuit vers Toussus où les bénévoles s'activent maintenant à tout remonter. Le village rêve de gosse doit être opérationnel pour présenter toutes les actions remarquables réalisées conjointement par les enfants ordinaires et extraordinaires quelques mois auparavant. Et si on s'éloignait de la terre, dans les airs et au-delà, c'est le projet de l'étape de Toussus-le-Noble présenté par les enfants. Pour l'étape de Toussus 2020, nous étions trois groupes d'enfants et adolescents qui nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans les classes de CM2 des loges en Josas. Toussus-le-Noble et Vélizy-Villa-Coublet. Au total, 152 enfants. Avant de commencer nos réalisations sur le thème et si on s'éloignait de la terre, dans les airs et au-delà, une première rencontre nous a permis de faire connaissance et d'apprendre avec Max et Albert comment volent une fusée et un avion. Aux loges en Josas, où nous nous sommes rencontrés deux fois et avons bien avancé sur notre fresque Street Art, inspirée du livre Mours et la Lune. On a peint des grands panneaux multicolores, commencé les décors et aussi des petites maquettes d'avion. Aux loges en Josas, nous avons fabriqué les planètes et les étoiles pour notre maquette en trois dimensions du système solaire. Avec Vélizy, nous avons construit une fusée des rêves pour qu'elle emporte dans l'espèce nos rêves pour le futur. On est bien sûr un peu déçus de ne pas faire les tours d'avion, mais notre rêve d'aujourd'hui, ce serait surtout de se retrouver encore une fois pour se dire au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501